Bonjour à vous. Alors je ne vous apprendrai rien si je vous dis que du 20 au 25 le 20 prochain se tient à Genève, la cité des métiers. Vous vous souvenez de notre adolescence et de nos doutes sur l'avenir ? J'imagine que certains de vos élèves sautent en plein dans cette période. Alors je vous propose de vous donner quelques infos pour préparer avec eux cette visite et leur donner, je l'espère, l'envie d'avoir envie. Qu'on m'a donné l'envie ! Pardon. Tout d'abord, je vous présente les nouveautés de cette édition qui vont permettre à vos élèves de découvrir des métiers d'avenir en lien direct avec les évolutions de la société d'aujourd'hui. L'ONU présentera ses 17 objectifs de développement durable et les métiers qui y sont associés. Plus de pauvreté, une bonne santé, une éducation de qualité, l'égalité des sexes, une énergie propre, autant de sujets essentiels pour bien vivre ensemble demain. L'Observatoire astronomique de l'Université de Genève sensibilisera les élèves au métier de l'espace grâce à deux engins fabuleux. Le VLT d'abord. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Ah d'accord, merci. Avec un miroir de 8,50 mètres de diamètre construit tout spécialement. Il y aura aussi la capsule Gemini, reproduite à échelle réelle. Elle offrira une expérience de réalité virtuelle inédite. Ah oui, vraiment. Ensuite, au stand sur le futur des métiers, les jeunes pourront se projeter dans l'avenir, découvrir de nouveaux jobs, comme le gaming par exemple. Je suis persuadé que les gamers en herbe vont être interpellés par la possibilité d'en faire un métier. Il y aura aussi des hackathons sur les métiers de demain, avec la presse par exemple, qui souhaitent à travers des solutions innovantes imaginer son futur en lien avec les attentes des jeunes. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un hackathon ? Ah oui, d'accord. Merci. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de stimuler un adolescent. Mais là, ils pourront discuter avec de jeunes adultes sur les stands. Ça passera bien mieux que si c'était un vieux comme moi, n'est-ce pas ? Oh, ça va, hein ? Ils pourront aussi pratiquer. Oui, rien de tel pour comprendre une activité. Par exemple, conduire un train, démonter une montre, participer à un procès ou manipuler des robots de chirurgie. Ah, une autre nouveauté. Vous pourrez inscrire votre classe à des conférences ou ateliers au forum sur l'égalité homme-femme au travail par exemple, ou alors les métiers d'art et de design, le travail social ou la dictologie. Des thèmes que vous pourrez reprendre en classe si ça vous dit, bien sûr. Je vous rappelle enfin que la Cité des métiers, c'est plus de 300 métiers et formations professionnelles, mais aussi académiques, 200 exposants, un site web pour trouver facilement sa formation ou son métier, des visites guidées possibles en 6 langues, des accès handicapés et des facilités avec les TPG. Ah oui, j'allais oublier aussi, il y aura une séance d'infos pour les enseignants sur place le lundi 19 novembre à 17h. J'espère que ces infos vous donneront envie de donner envie à vos élèves d'aller à la rencontre de leurs futurs professionnels. Merci pour eux. Il suffit parfois d'un déclic pour changer une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada